Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait je vous retrouve pour un update lecture donc en fait les livres que je vais vous présenter aujourd'hui je les ai lus il y a pas mal de temps malheureusement mais j'ai pas pu, ou du moins quand j'ai voulu vous faire une vidéo ça n'allait pas, du coup j'ai arrêté donc là je vous la tourne, donc je suis désolée, l'immunité n'est pas au top mais j'ai vraiment pas d'autre moment pour vous la filmer et il faut vraiment que je le fasse assez vite sinon je vais complètement oublier les trois premiers livres que je vais vous présenter je les ai lus, soit on me l'a prêté, le premier on me l'a prêté et les deux suivants je les ai lus sur mon ordinateur du coup je vais comme d'habitude vous montrer les couvertures sur mon téléphone et le premier livre que j'ai lu c'est Les Larmes Rouges, le tome 1 Réminiscence par Georgia Caldera publié aux éditions du Chat Noir donc ce roman parle de Cornelia qui est un peu au bout du rouleau dans sa vie tout ne va pas, enfin rien ne va plutôt et du coup on débute le roman avec sa tentative de suicide et finalement elle est sauvée au dernier moment par un jeune homme et depuis qu'elle a été sauvée en fait si vous voulez elle est soumise à des cauchemars, à des réminiscences qui semblent extrêmement réelles et du coup elle va être un petit peu perdue et en fait avec son papa il décide de déménager et en fait il emménage dans un petit village et il a un château et le propriétaire du château et bien c'est le jeune homme qui l'a sauvée et du coup elle va se lier un petit peu à lui et elle va se rendre compte qu'il semble connaître des choses sur elle qu'elle même ignore donc j'ai bien aimé mais comme c'était un gros pavé c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à le lire mais l'écriture est extrêmement fluide et agréable j'ai adoré l'écriture de Georgia Caldera donc ça se lisait très agréable donc il vaut mieux que le style soit agréable pour des gros livres comme ça sinon c'est un petit peu difficile à lire seulement je trouve que l'intrigue met du temps un peu à démarrer parce que j'aimais bien ce que je lisais mais quand je le reposais j'avais pas forcément envie de le reprendre tout de suite j'avais pas cette envie de savoir ce qui allait se passer à mon tordre le ventre si je puis dire et du coup c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à le lire mais une fois que c'est lancé une fois qu'on est plongé vraiment dans l'action on peut plus le lâcher après le point fort du roman c'est qu'il y a énormément de mystères il y a toujours une interrogation qui surplombe une autre et je trouvais ça très agréable et pour un livre aussi gros et je crois que ce sera une trilogie c'est un gros point fort et j'ai adoré ça ensuite malheureusement j'ai trouvé que quand on apprend un truc sur le jeune homme du château c'était ridicule franchement j'ai détesté cette scène j'avais juste envie de rire aux éclats ça m'a exaspéré donc si vous l'avez lu je pense que vous voyez c'est à quoi je fais référence et je trouvais que Cornelia même si c'était un personnage assez fragile elle pleurait beaucoup trop elle pleure tout le temps donc certes vous allez me dire ouais mais si tu fais des cauchemars qui ont l'air hyper réels toi aussi tu pleurerais et c'est vrai mais je trouvais que ça devenait limite dérangeant et ensuite Encore une île est un personnage que j'ai apprécié mais elle a une part de personnalité vraiment spéciale donc si vous avez lu le livre vous savez ce à quoi je veux je veux faire allusion notamment dans ses rêves elle mourit pilée je ne l'aimais pas en revanche la Cornelia bah qui pleure trop je l'aimais bien même si bah elle pleure trop voilà j'ai trouvé ça intéressant j'ai hâte de lire la suite quand même j'aimerais bien voir où Georgia Caldera va nous amener et donc je vous conseille vraiment ce livre si vous ne l'avez pas lu ensuite je me suis plongée dans Dublin Street de Sam Atayang publié aux éditions Gélu donc cette fois-ci ça parle de Jocelyne qui est une américaine qui vit en Ecosse et en fait il y a quelques années elle a perdu toute sa famille dans un accident et du coup c'est une orpheline et elle a du mal à se lier émotionnellement aux gens c'est pourquoi elle essaye de mettre des barrières mais un jour en fait en cherchant une nouvelle colocataire elle va tomber sur cette colocataire et sur son frère et avec son frère il va un peu s'installer un jeu de séduction qui met en péril justement la barrière la carapace qu'elle fait construite donc c'est un roman érotique et je n'ai pas spécialement aimé je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de tensions entre eux je n'ai pas spécialement aimé les personnages j'ai trouvé que Jocelyne était par moments incompréhensible je ne suis pas arrivée à m'attacher à elle et c'est dommage parce qu'elle a vécu vraiment des choses horribles en général on est assez indulgents avec ce genre de personnages mais moi elle m'aurait pilé par moments je n'ai pas trouvé que c'était un personnage profond et Brayden je ne sais pas trop comment c'est dit donc je ne l'ai pas aimé j'ai juste aimé La colocataire et Adam que je trouvais fort sympathique fort distrayant et je ne sais pourquoi si l'autre tome qui leur est consacré sort et bien j'aimerais bien le lire mais voilà sinon je m'arrête là avec les Deblins Street je n'en vois pas l'intérêt et ensuite j'ai continué avec Beautiful Player de Christina Lorraine donc là je vous montre la couverture anglaise mais en fait en français c'est orange c'est tout c'est juste la différence mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas trouvé et ça parle donc c'est le quatrième tome des Beautiful et ça parle de Will qui est le collègue de Max qui en fait ne donne pas trop dans le romantisme et les relations longue durée mais plutôt dans les plans curréguliers sauf que dans le tome précédent donc Beautiful Sex Bomb il disait qu'il commençait à à s'enlasser et c'est à ce moment là que son meilleur ami l'appelle et lui demande de prendre soin de sa petite soeur de faire sortir sa donc la petite soeur de son ami de faire un peu sortir cette fille de son cocon pour lui montrer un peu la ville la ville et du coup il va revoir une amie enfin voilà la dernière fois qu'il a vu donc elle s'appelle Anna c'était une petite fille enfin c'était une jeune femme toute mignonne un petit peu maladroite boutonneuse un peu et quand il la revoit c'est plus une adolescente c'est une femme et une relation un petit peu particulière va naître entre eux de par une très grande complicité complicité alors je dois dire que je suis bête mais bête d'avoir attendu autant de temps pour le lire mais en même temps ça m'a fait du bien quand je l'ai lu au moment où je l'ai lu j'adore c'est l'un de mes tomes préférés je crois que c'est le deuxième préféré parce que le premier avait la surprise et lui c'est vraiment mon second préféré je l'ai kiffé j'ai adoré les personnages qui sont trop mignons Anna c'est une femme qui est passionnée par son travail qui est passionnée par ce qu'elle fait et qui peut-être un peu néglige la vie autour d'elle mais elle va faire des efforts pour remédier à ça et puis surtout c'est une femme qui n'a pas de complexe c'est une femme qui est consciente de ses atouts et de ce qu'elle n'a pas et qui sont fous qui est comme elle est et qui avancent dans la vie sans complexe sans se mettre des barrières et j'ai trouvé ça très agréable d'avoir ce genre de personnages et elle est tellement drôle et avec Will ils sont vraiment très 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 chou à suivre ensuite ce que j'ai aimé c'est que ça divergeait un peu des tomes précédents dans les tomes précédents vous avez une scène de sexe dès le premier chapitre là non les auteurs nous font un peu plus patienter avant de nous donner du coup une scène torride et j'ai vraiment aimé ça parce que dans les autres tomes si vous voulez ils couchent ensemble et petit à petit autre chose se crée et là c'est l'autre chose qui se crée avant le sexe et j'ai trouvé ça formidable que justement ce soit pas toujours dans le même schéma voilà après c'est toujours le même enfin hormis ça après ça ressemble un peu aux autres mais j'ai adoré ça m'a un petit peu plus réconcilié avec cette saga parce que je vous disais quand j'avais lu Beautiful Bitch que je commençais à me lasser là ça m'a fait du bien donc voilà il m'en reste encore d'autres à lire et bah j'irai un peu plus sereinement vers eux voilà et le dernier livre dont je vais vous présenter je l'ai fini tout à l'heure et c'est Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès aux éditions Minuit donc ce livre en résumé c'est une discussion un petit peu philosophique enfin moi je trouvais que c'était de la philo par moments ça me entre un dealer et le client donc c'est très court ça fait 60 pages et c'est écrit comme ça mais j'ai galéré vraiment à lire puisque je ne savais pas comment réagir je ne savais pas comment le prendre et je ne comprenais pas il y a des choses que je ne comprenais pas comme ça comme ça si vous dites oui bon ok là il veut dire ça et en fait je vais faire un oral dessus du coup avec la personne avec qui je fais cet oral on a travaillé dessus et donc sur cet extrait et on galère un truc de malade on ne voit pas où le peur veut nous emmener on ne comprend pas et c'est très frustrant et ça part tellement loin que quand vous essayez d'expliquer vous partez à dix mille lieux donc voilà c'est vraiment en général cette année enfin ce semestre j'ai lu trois livres donc Madame Bovary Le jardin des supplices et Dans la solitude des champs-contents et j'en ai aimé aucun donc je ne sais pas je ne dois pas être faite pour le 19ème 20ème quoique j'aimerais beaucoup lire du Balzac donc enfin bref on s'en fout donc voilà les trois livres sélectionnés je n'ai pas du tout aimé et celui-là je crois que c'est celui qui je me prends la tête le plus donc bon si vous voulez tenter tenter mais bonne chance si vous le comprenez je veux vous être vous avez un esprit assez ouvert pour n'importe quoi enfin bref voilà je suis un petit peu fatiguée excusez-moi donc voilà c'est tout pour cet update j'espère qu'il vous aura plu dites-moi vous quelles sont vos dernières lectures est-ce que vous lisez actuellement j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel update je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo